salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais rechercher uniquement du grondin je vais vous montrer comment je le recherche le matériel que j'utilise pour moi c'est vraiment un des plus jolis poissons qu'on peut pêcher dans la manche et dans l'atlantique pour un petit peu partout en france quoi donc j'ai eu la chance d'écrire un article pour le magazine côté pêche donc je vous mettrais dans la description le lien du site internet vous pouvez retrouver dans les rubriques les articles qui sont totalement gratuits vous pouvez les lire et ils sont vraiment sympa il y a pas mal de choses alors c'est un magazine qui écrit par des passionnés donc c'est vraiment un très intéressant parce qu'on retrouve du contenu assez exclusif dans ce magazine donc il ya des rubriques où on peut retrouver des techniques de pêche en fonction du poisson qu'on recherche il ya pas mal de choses donc je vous invite à aller regarder c'est vraiment très intéressant alors pour rechercher le grondin c'est très simple premièrement j'utilise des casting jig c'est un leurre très polyvalent qui permet de se lancer très loin et en fait de descendre très rapidement dans les couches d'eau donc d'atteindre le fond le grondin en fait c'est un poisson qui vit essentiellement dans le fond peut remonter entre deux eaux mais quand je prospecte souvent je viens de toucher dans le fond généralement en fait dès que je touche un poisson j'ai localisé la zone les grondins sont rarement seuls c'est les poissons qui vivent en groupe généralement par deux trois individus et moi des fois sur des bancs et sur des sessions j'ai déjà vu jusqu'à plus de 20 à 30 poissons donc ces poissons qui se déplacent à une certaine période et qui se rassemblent on passera deuxièmement sur des teignas où on va pêcher plus lentement c'est ça qui peut être vraiment intéressant c'est pêcher vraiment lentement et présenter des appâts devant le poisson généralement ça réagit assez bien montrer donc je recherche le grondin dans des zones portuaires ou bien sûr des digues à où on a des cassures assez importantes j'utilise une canne de 2 mètres 40 avec une puissance comprise entre 10 et 40 grammes donc c'est une canne vraiment basique pour pêcher le bar et en sachant en fait que le grondin n'a pas une grosse combativité mais ça peut m'arriver en fait de tomber sur du bar ou sur des gros poissons et généralement ça m'est déjà arrivé sur des cannes un peu plus un peu plus light et bon généralement ça solde par une casse donc là au moins j'ai pas de surprise là ça vient de m'arriver dernièrement j'ai fait un joli bar qui faisait plus 70 en recherchant le grondin faut quand même prendre du plaisir quand on pêche c'est aussi le plus important et puis écoutez on se retrouve pour la cession je vais mettre un petit teigneur bon je vais me mettre du bon côté parce que le chat noir là oh il est chaud il est chaud ouais un crâpe ça affiche honnêtement je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas non ça affiche c'est un rouget ça alors c'est un rouget un gros rouget c'est magnifique avec le soleil je sais pas si c'est un rouget un poisson ouais c'est un grondin ça je pense ouais Je ne sais pas J'ai un truc Bon la session touche à sa fin C'était une vidéo assez courte Mais au moins j'ai pu vous présenter On va dire le matériel Ce que j'utilise pour pêcher le grondin Bon en tout cas moi je vous laisse Avec ce petit grondin qui repart Et moi je vous dis à très bientôt Salut tout le monde Ciao Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501